hello tout le monde donc je vous retrouve aujourd'hui comme vous avez pu le voir pour le fil rouge de 2019 donc toujours dans nightfall je voulais donc vous présenter mes colos on va commencer par celui ci la petite fille avec l'écureuil alors je trouve que l'écureuil cette fois ci a été plus réussi que le dernier que j'avais fait parce que le dernier que j'avais fait voilà quoi je le trouvais un peu trop rouge enfin trop trop foncé mais en fait là iran iran rouge alors que je comprends pas parce que sur mon truc qui rend plutôt marron un marron foncé marre bordeaux que rouge mais bref donc là j'ai préféré ce combo de couleurs là que j'ai noté et je pense que je le réutiliserai la prochaine fois que j'aurai un écureuil à faire donc sinon bas les fleurs j'ai été chercher tous les noms des fleurs qui avait sur cette page j'ai été chercher leurs photos sur internet si je peux je voulais mais là tout de suite donc j'ai été chercher leurs photos et j'ai fait les les fleurs en fonction de ce que je voyais sur les images donc j'ai essayé vraiment de le faire le plus réaliste possible et franchement je suis assez contente du résultat il ya juste au niveau des ongles de la petite fille que je trouve que j'aurais pu faire quelque chose de un peu mieux j'ai fait couleur peau point barre je vais pas chercher plus loin et le fond le fond pastel sec bon là il me plaît pas trop en fait vu qu'il y avait déjà beaucoup de couleurs sur le colo je voulais pas rajouter une couleur et en fait j'aurais peut-être dû je sais pas j'aurais peut-être tu vois mais bon il plaît bien quand même voilà donc je vais vous faire voir le fin les colos des copains copines juste maintenant donc le coloriage de alice color addict alors comme je t'ai dit en pv j'adore le visage de ta petite fille l'effet poil voilà magnifique ensuite on a celui de mireille que je trouve super sympa les fleurs rose là sont super jolie et alors celle du milieu orange et rouge elle ressort nickel celle de melissa avec plein de couleurs dans le fond qui fait ressortir la couleur peau de la petite fille très joli ensuite celui d'isabelle alors j'aime beaucoup la couleur des cheveux qui fait ressortir le visage de la petite fille c'est joli ensuite celui ci j'adore l'effet pastel sur la peau la couleur des cheveux la couleur de la fleur dans les cheveux magnifique hélène alors j'aime beaucoup ton fond les cheveux rouges les fleurs roses enfin bref j'aime tout 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 voilà ensuite celui ci j'adore le vert et jaune dans le fond ça fait vraiment ressortir l'écureuil l'effet poil est bien réussi aussi alors celui de zébelou 38 j'adore le visage qui fait vraiment réaliste l'écureuil tout ça fait vraiment très réaliste j'aime beaucoup celui ci j'aime beaucoup le violet qui a devant sur la fleur et les feuilles sont enfin la couleur des feuilles se mélangent bien avec celui ci j'aime beaucoup le l'effet dans les cheveux rose la fleur violette devant enfin super une avec les cheveux bleus on en avait pas vu donc voilà avec les cheveux bleus j'aime beaucoup le bleu le orange le mélange voilà j'aime beaucoup celui de sandrine qui est très 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 coloré et l'écureuil même si là je vois pas très bien l'effet poil a l'air super sympa celui ci j'aime beaucoup la couleur de la peau les lèvres de la petite fille les fleurs de pommiers sur le côté enfin j'aime beaucoup de choses le monde coloré de zannie stéphanie alors je l'effet poil j'adore les yeux de la petite fille les fleurs blanches avec le contour rose magnifique celui de muriel j'adore l'effet au niveau du visage le blanc que tu as rajouté autour de l'écureuil ça le fait ressortir c'est super titi papillon j'aime beaucoup le rosé qui a dans le fond qui fait ressortir les fleurs et les feuilles et la petite fille alors toujours beaucoup de participants je suis super super content ça me fait super plaisir plus en plus de monde qui m'en envoie et les gens en parlent en plus c'est super marrant j'adore ça et voir tous vos colos en plus enfin voilà depuis le début c'est ça en fait il y en a pas beaucoup qui se ressemblent en fait c'est hyper étonnant les colos sont les mêmes mais les résultats ne sont pas du tout pareil j'adore ça voir le j'adore ça enfin c'est un panel ça nous donne des idées des frachis bon voilà il ya des fois je regarde écolo je me dis mais en fait j'aurais jamais pensé faire ça c'est chouette c'est bien pensé ça et puis du coup à la fois d'après je me dis tiens en fait sur le colo de la copine la copine elle avait fait ça peut-être que ça pourrait être intéressant de l'intégrer dans ce colo là enfin vous voyez c'est 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 super enrichissant en fait je trouve de faire ce truc là et de le partager avec vous parce que comme ça même vous ça peut vous donner des idées pour la suite en fait voilà donc on passe au deuxième colo du fil rouge de ce mois ci c'est celui ci alors celui ci je l'adore je préfère à l'autre le bleu du fond il vient vraiment finir la chose le posca blanc par contre sur celui ci il m'a été indispensable alors que sur celui d'avant ben en fait j'en ai pas mis sur celui ci mais sur celui là mes oiseaux sont dans les tons bleus mais si je les avais pas si j'avais pas mis le posca saurait pas ressorti pareil c'est pareil pour mon abeille que j'aimais pas du tout à la base et qu'en fin de compte juste en mettant le les ailes en posca blanc ben ça a tout changé maintenant je l'adore ma petite abeille je la trouve trop trop mignonne et ben mes papillons c'est pareil ça ça a tout changé le fait d'avoir mis du posca dessus donc sur celui ci vraiment pour moi le posca était indispensable donc voilà alors maintenant je vous laisse avec vos colos alors donc voici celui d'hélène avec son fond gris qui fait vraiment ressortir les petites fleurs orange les oiseaux turquoise sont super joli celui de alice alors le fond est très doux j'adore ça fait vraiment tout tout doux tout je sais pas ça fait vraiment très doux j'adore celui de sister love creation j'aime beaucoup les fleurs qu'ils ont été fait de plusieurs couleurs et les oiseaux qui sont à peu près la même couleur que les mien celui de mireille j'aime beaucoup les fleurs également les 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 oiseaux bleus on a on a été beaucoup à faire des oiseaux bleus quand même j'aime beaucoup celui de melissa art également des oiseaux bleus des papillons roses on a on a beaucoup effet dans les mêmes tâtes mais malgré tout les colorages sont très différents alors là les oiseaux sont vraiment de couleurs particulières par rapport aux autres et du coup ça ça lui donne sa personnalité il est vraiment super joli celui de caroline avec ses oiseaux rose il est trop beau j'adore j'adore franchement il est trop mignon celui de zabelou 38 alors ces oiseaux j'aime beaucoup comment elle les a réalisés et le fond et il fait tout ressortir c'est vraiment sympa celui de cynthia et j'aime beaucoup la couleur des fleurs les petits oiseaux bon voilà j'aime tout aussi celui de sabine qui a été une des seules à faire les fleurs jaunes et je le trouve vraiment joli avec les fleurs jaunes les oiseaux jaunes les papillons bleus enfin ça fait super harmonieux c'est super sympa celui de sandrine avec ses petits papillons entourés de posca ça les fait super bien ressortir et les fleurs bleus c'est super beau celui du monde coloré de zany avec les fleurs roses également mais alors les dégradés dans les animaux sont super sympa celui d'aurélie j'aime beaucoup le fait que tu ai mis plusieurs couleurs pour les papillons du coup c'est pas les mêmes couleurs sur les différents animaux et c'est super sympa celui de muriel alors j'aime beaucoup tes fleurs et ton fond qui font tout ressortir tes papillons tout est beau donc voilà encore de super super colo c'est magnifique j'adore 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 et vous voyez en plus sur ce colo là ça a bougé un petit peu voilà sur ce colo là ce qu'il ya de marrant c'est enfin il n'y a pas beaucoup de d'éléments quoi en fait vous avez des papillons des oiseaux des fleurs enfin les mêmes fleurs et un lit et du coup il n'y a pas beaucoup d'éléments et pourtant les coloriages qu'ils en ressortent sont vraiment très différents et voilà donc j'adore ça j'adore 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 j'espère qu'on continuera longtemps le fil rouge que vous serez toujours aussi nombreux voire plus à participer parce que vraiment c'est des vidéos qui me plaisent vraiment beaucoup le fait de recevoir vos recevoir vos colo dans la boîte mail à chaque fois je suis super contente et tout enfin bref voilà donc j'adore donc on continue donc pour le mois de mars alors pour le mois de mars je vais faire ma gourmande et ouais parce que le mois de mars c'est le mois de mon anniversaire donc je vais faire la gourmande niveau colo je vais vous en demander beaucoup non c'est pas vrai donc en fait pour le fil rouge vous propose de faire ces deux pages là qui sont apparemment bon là il ya plusieurs types de fleurs sur la deuxième page mais c'est les mêmes fleurs encore qui sont répétés donc voilà donc ces deux pages là et je voulais vous dire que pour vous je vais vous dire cela mais moi je pense que je vais essayer de faire aussi les deux prochaines parce que c'est des sur fond noir qui a pas énormément de détails dessus et que je pense que c'est faisable de faire quatre pages sur le mois de mars pour moi donc c'est pour ça que pour vous je vais vous dire les deux premières parce que bon il ya quand même un fond et tout ça mais franchement je pense faire les quatre donc voilà donc après si vous avez le temps de faire les quatre envoyer les mois il n'y a pas de souci par contre si vous n'avez pas le temps bas tant pis c'est pas grave le mois prochain ce sera juste la page la double page d'après parce que par contre la double page d'après je trouve qu'il y a énormément de boulot dessus je voulais faire voir pour le mois d'avril ce sera cette page là et franchement il ya énormément de boulot là dessus alors si en plus en plus il va y avoir des vacances pendant avril et normalement je vais essayer de mettre en route une formation en avril donc j'aurai du boulot en avril mais déjà rien que la page en elle même il ya énormément de travail donc c'est pour ça que je voulais essayer d'avancer ce mois ci de quatre pages pour dire que le mois prochain on puisse vraiment se concentrer sur une seule et même double page mais mine de rien on avance on avance dans nightfall je suis super super satisfaite franchement je je pensais pas que ça allait marcher autant j'adore après on va arriver à un colo que beaucoup de monde enfin que j'ai déjà vu beaucoup passer mais bon voilà j'adore franchement c'est c'est vraiment j'adore la patte de maria troll bon j'avoue que ça reste quand même des assez répétitif parce que vraiment c'est un peu comme tous les illustrateurs en fait elle a sa patte et on reconnaît sa patte et du coup bah les papillons se ressemblent tous un peu les visages des enfants se ressemblent tous un peu par contre j'ai vu une illustration parce que là elle a un livre qui sort alors je sais plus si c'est en avril ou en mai maria troll a un nouveau livre qui va sortir j'ai vu une illustration sur son compte facebook n'hésitez pas à vous y abonner pour voir et le visage de la petite fille qui est sur cette illustration je trouve qu'il change on voit que c'est du maria troll mais je trouve qu'il change par rapport à ce qu'on peut trouver par exemple donc là dans nightfall je trouve vraiment que son personnage est assez différent par rapport à ce qu'on a dans ce livre là et du coup à voir si il serait pas encore mieux parce que bah j'ai déjà botanicum en plus derrière que j'ai pas je suis loin d'avoir commencé forcément et voilà je recommence à blablater c'est comme ça quand je suis avec vous j'aime bien parler j'aime bien discuter je sais que vous aimez ça pour 90% des personnes qui me suivent et du coup voilà donc donc j'ai hâte hâte de voir la nouveauté de maria troll puisque j'adore son coup de crayon et en plus si elle change un petit peu ses personnages et tout ça va me d'autant plus m'inciter bah à acheter le livre parce que là j'en ai deux et je trouve que dans les deux quand même les dessins se passent sont pas les mêmes mais ça devient redondant un peu comme comme disait enjoy your color j'ai réussi sur les joanna bassford qu'elle aimait beaucoup et qu'en fait c'est devenu tellement redondant que bah elle arrive plus à colorier dedans et je comprends tout à fait parce que bah j'en ai qu'un et je veux pas en avoir plus j'ai enfin bref voilà on va recommencer à blablabla t sinon donc j'arrête là et du coup je pense que ça pourrait être un futur achat encore oui donc voilà donc ce sera tout pour cette vidéo fil rouge 2019 donc à me renvoyer avant le je sais plus si c'est 26 et 30 ou 31 donc on va dire avant le 29 mars que je puisse monter la vidéo pour le dernier jour du mois vous la mettre et comme ça pour qu'on puisse continuer sur avril donc je vous fais de gros bisous je vous dis à très vite parce qu'il ya encore une vidéo qui arrive à très très vite donc je vous fais de gros bisous et surtout portez vous bien bye bye je vous dis à très vite